Musique Voilà, je vous l'ai dit, nous attendions donc Michel Madou et Madame Sarah, Evelyne Sarah. Et ils sont arrivés, ils, elles sont arrivés. On va parler de livres, puisqu'on va partir sur un livre, peut-être pas en live, mais en livre. Bonjour Michel Madou, bonjour Madame Sarah. Bonjour Monsieur Macroniste, bonjour aux auditeurs. Je vois, je suis obligé de dire ça à Michel Madou, je vois que le conseil général depuis quelques mois est très actif sur le plan de la culture. Mais qu'il ne le soit pas, il était problématique. Ah oui, c'est l'état, c'est l'état, c'est l'état, il dit ça aussi. Voilà, non, c'est vrai qu'il n'y en est fusion, on l'a dit, mais c'est le minimum que l'on puisse faire et on doit encore aller plus loin. D'accord, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors, je sais qu'on a un problème de lecture publique en Guadeloupe, ça c'est évident. Même si on dit que les Guadeloupins lisent, mais ils ne lisent pas suffisamment même ça. Bah, chacun lit en fonction de ses possibilités, de ses capacités. On ne peut pas dire que les gens ne lisent pas, ils lisent peut-être pas suffisamment. Pas suffisamment. Pas suffisamment, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de difficultés sur les publics jeunes, jeunes adultes, puisqu'il y a énormément de personnes en situation d'illettrisme dans notre pays. Et ça, c'est surtout au niveau des jeunes. Alors, qu'est-ce qui pêche ? Il faudrait se poser la question, chercher à savoir exactement pourquoi certains jeunes sortent du système scolaire sans avoir acquis les savoirs de base, lecture, écriture, par exemple. Et qu'est-ce qui peut être mis en place pour pallier ce manque de savoir ? Sachant que nous avons sur le territoire l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui a une représentante très active ici et qui, justement, fédère énormément d'opérations autour de cette question. Donc, en tant que collectivité départementale, c'est aussi un très gros souci à notre niveau. Et la bibliothèque départementale, en ce sens, travaille avec des partenaires, notamment la correspondante de la NLCI sur l'île. Et nous avons même, au niveau du département, depuis trois ans, engagé avec l'État, signé avec l'État, plutôt, un contrat territoire lecture. Et ce contrat territoire lecture comporte plusieurs axes, dont un axe, justement, autour de ces publics que nous appelons des publics spécifiques. Et en particulier, un... comment dire... va développer... développe des actions autour de cet axe et autour de ces personnes en difficulté de lecture. Alors, je peux vous citer quelques actions qui ont déjà été menées, déjà de la formation. La formation au facile à lire, c'est un dispositif qui favorise l'accès aux livres, mais aux livres pour les personnes éloignées de la lecture ou alors en difficulté de lecture. Et ce dispositif, il a d'abord été mis en place par... il y a d'abord eu de la formation, formation à ce dispositif. Et dans certaines bibliothèques maintenant, par exemple, à Bemao, à Omoul, on retrouve ces espaces faciles à lire. En fait, ce sont... c'est la création d'espaces avec un mobilier particulier, une signalétique particulière, un label qui est attribué aussi, facile à lire. Et on retrouve des ouvrages qui sont plus faciles d'accès, on va dire, pour les publics en situation de... en difficulté de lecture. Oui. Je pose la question à M. Madot. Est-ce qu'il ne faudrait pas réellement une véritable politique de la lecture en Guadeloupe aujourd'hui ? Au point, on s'en est... parce que... en fait, je ne suis pas étonné, mais en fait, quand j'entends parler d'illettrisme en 2023, vous êtes enseignant, moi, que je l'ai été, ça cause problème, vraiment. Mais quand, en fait, quand il est dit qu'il faudrait une politique de la lecture, je suis assez mal à l'aise, parce que ça sous-entend qu'il n'y en a pas, alors qu'en réalité... Oui, mais c'est ce que nous faisons, mais le travail, il ne peut pas être qu'institutionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il y a la lecture dans la famille qui joue, il y a la structure familiale qui joue un rôle important. On a beau mettre toutes les bibliothèques du monde à disposition, toutes les médiathèques du monde à disposition, il faut maintenant que les enfants ou les enfants ou les moins jeunes puissent y aller aussi. Donc, je pense que c'est là que le rôle de la collectivité a vraiment un rôle important à niveau là, c'est-à-dire baille tout le monde les moyens à une bibliothèque là, ou encore, à la limite, amener la bibliothèque chez les citoyens aussi. Et ça, c'est un vrai travail. Maintenant, à travers partir en livre, à travers livre en bas bois, il y avait travaillé à la MECA aussi, on go travaille sur Internet aussi, sur les réseaux, précisément sur Internet, avec le site. Je pense qu'on tient les choses par le bon bout. Maintenant, c'est intéressé à la lecture. En fait, c'est tout bête. La lecture, c'est vraiment une culture. C'est l'habitude qui est au rapport. À tel point, c'est comme le café le matin qui fait nuit des mondes si au panier en livre, il n'y a pas bien. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à renverser la tendance. Et effectivement, comme l'a souligné Mamsa, ce n'est pas tant ce qu'ils lisent, c'est le fait de lire. Parce que nous, il y a le monde quand même qui a l'OSCOP, qui a acheté le journal pour l'OSCOP. Nous, il y a le monde qui a acheté le journal pour l'IPMU. Bon, tiens aussi. Tiens aussi, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, je joue. C'est à nous de bâiller les bons l'habitides pour un ti-monde. C'est-à-dire, depuis 3, 4, en 5 ans, qu'il n'y a pas un goût à livre, qu'il n'y a pas un goût à dessiner peut-être aussi. Je sais que je parle à un passionné aussi là. Donc, le goût du papier. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui qu'on ait ce rapport avec le livre, ce rapport avec le format papier et ce rapport avec la lecture, avec le voyage. Et pour moi, ce n'est que comme ça qu'on pourra construire vraiment le pays Guadeloupe et pas autrement. Donc, oui, il faudrait qu'on renforce la lecture publique. Il faut nous qui amener le livre-là à la population-là, à la peuple-là aussi. Et on aimait dire qu'elles sont un sujet assez étrange. Parce que dans 6 pays qu'on sait, qu'il a fait tellement écrivain, qu'il a fait tellement belles plumes, qu'elles nous n'ont pas un problème à la lecture. C'est que nous n'avons vraiment obligés qu'elles ne nous pas arriver maillées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la collectivité, en tout cas, le département, c'est prérogatif. C'est vraiment travaillé. Il y avait des mondes passionnés, comment ça va, mais aussi toute équipe à la bibliothèque départementale. Et aussi, je rends hommage à aujourd'hui toutes ces personnes qui travaillent dans les bibliothèques même. des différentes villes. S'il y a une certitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de la bibliothèque, c'est un travail pour des personnes passionnées. On ne va pas là comme ça. Je crois qu'on y va vraiment par vocation, par amour du livre, par amour de la lecture. Donc, maintenant, à travers le livre en babois, à travers partir en livre et toutes les autres opérations qu'on pourra faire au niveau du département, je crois qu'on pourra renverser la tendance. Il ne faudrait peut-être pas être impatient. C'est un travail qui a fait 6, 5, 10 ans, peut-être. Je renforce cette idée que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de fond. Effectivement, il y a des manifestations un peu phares qui permettent de mettre le livre en valeur, ainsi que les bibliothèques. Mais c'est un travail de fourmi et c'est un travail qui ne se voit pas forcément. Parce que je dirais que M. Madot a dit que par 3, 4 ans, la lecture, ça commence dès le ventre de la mère, en fait. Ça commence quand la mère parle à son enfant, quand elle lui chante, qu'elle lui fait écouter de la musique, qu'elle verbalise aussi avec lui. Donc ça commence dès ce moment-là. Et il est important, et je remercie certaines collègues qui m'ont fait prendre conscience, mais vraiment toucher du droit à cet aspect des choses, c'est qu'il faut pratiquer la lecture avec les bébés. Dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, ça peut paraître incroyable, mais on a observé... C'est l'habitude de la lecture, quoi, c'est ça ? C'est pas seulement l'habitude, l'habitude d'entendre des mots, des sons, des phrases. Et la voix de la mère, déjà, ça crée un autre lien aussi avec la mère, avec le père, avec les parents, qui lisent aux enfants. Et c'est très important que les parents s'attachent à lire des histoires à leurs enfants, vraiment, même quand ils sont au berceau. Surtout quand ils sont au berceau. Et petit à petit, justement, créer cette habitude de lecture. L'enfant, il va demander, avant d'aller se coucher, en général, « Maman, tu viens, papa, tu viens me lire un livre ? » Voilà, il faut vraiment créer cette habitude. Et puis, on a aussi ce problème maintenant. Moi, je vois des enfants très jeunes, mais vraiment, dès le berceau, qui sont avec aussi des portables ou des tablettes, etc., des objets numériques. Je pense qu'il faut vraiment faire très, très, très attention à cela. Je ne suis pas contre le fait de mettre un portable entre les mains d'un enfant, mais il faut que ça soit cadré. On ne dit quand même pas avant 8 ans, quand même. Oui, voilà, on ne dit pas avant 8 ans, mais même un peu avant, c'est possible, mais de façon cadrée et de façon minutée, je dirais. Pas trop longtemps, mais en compagnie d'un adulte et à petite dose. Alors, comment ça va s'organiser, le parti en livre ? C'est une manifestation, je sais, qui se fait chaque année. Alors, comment c'était cette année ? Je laisserai même ça bien expliquer le programme. Ça fait déjà 10 jours qu'on a commencé et on termine le 23 juillet. Et je tiens surtout à souligner que c'est une opération sous une période un peu charnière, c'est-à-dire qu'en fin d'année scolaire, début de vacances. Oui, oui, justement. Et ça dit tout droit là, puisque du coup, si vous n'avez qu'à sortir de l'école, mais le cerveau encore travaille, c'est-à-dire qu'on prend cette bonne habitude qui est de la lecture. Et c'est vrai qu'on doit éloigner ces enfants de l'outil numérique, du smartphone. Et j'ai envie de dire qu'au lieu de, des fois, pour qui c'est Noël, qui c'est anniversaire, au lieu de nous acheter des jouets, des putains cacassés, ou peut-être des trois semaines après, nous ne pouvons même s'avlailler. Mais offrir des bouquins, offrir des livres. Je crois que la vraie démarche, elle sera comme ça. Et partir en livre, c'est un peu cette manière de reconnecter le Guadeloupéen avec l'écrit, au-delà de l'oralité. Nous sommes pays de l'oralité, mais il y a cette oralité aussi, il y a ce rapprochement avec le support, avec l'écrit, avec le livre. Alors, il y a très très longtemps, quand j'étais encore en classe, il y avait la distribution des livres, des prix, à la sortie des écoles. Ça ne se fait plus, finalement, ça mord. Dans certains établissements, c'est politique. Ça fonctionne toujours. Dans certaines communes, ça se fait encore, mais bon, je ne savais pas trop dire lequel. Parce qu'on remettait, moi, je me souviens, il y en a des paquets de bouquins. Tout à fait, tout à fait, je m'en souviens aussi parfaitement. Voilà, on rentrait à la maison chargée de livres. Prix de ceci, prix de l'accélance, prix d'honneur, etc. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que... Ah, mais ça m'a fait le livre, je veux dire que ça m'a donné le goût à l'élection. Moi aussi, mais je ne sais pas si pour tout le monde, c'est pareil. D'accord. Sur le Partir en Livre. Sur le Partir en Livre. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que le livre aille à la rencontre des lecteurs, mais c'est précisément l'objectif de cette opération Partir en Livre. Le livre sort des rayonnages, il sort des bibliothèques, et il va à la rencontre des lecteurs sur leur lieu de loisir. D'accord. Donc c'est pour ça que Partir en Livre, ça se passe principalement dans les parcs, les jardins, au bourg de la mer, à la rivière. La semaine dernière, il y a même eu une traversée en lecture depuis le Rézé jusqu'au Macte, voilà, en kayak. Donc c'est pour dire les différentes formes que peuvent revêtir cette manifestation. Je sais qu'il y aura aussi une promenade dans les grands fonds, donc ça aussi c'est quelque chose qui peut mettre en appétit et donner le goût, parce que c'est ça le sujet, c'est donner le goût de lire à nos enfants, et puis aussi aux plus âgés. Donc ça ne se passe pas que dans la bibliothèque. Ça ne se passe pas que dans la bibliothèque. Non, non, c'est vraiment l'esprit de cette manifestation, c'est mettre le livre sur les lieux de loisirs, sur les lieux de distraction, des enfants, des familles, tout entière. Alors je pose quand même la question, Mme Sarr, est-ce que la fréquentation dans les bibliothèques a diminué, ou en augmentation, ou s'est stabilisée ? Alors avec la crise sanitaire qu'on a vécue, la fréquentation, elle a vraiment baissé. Elle est en train de remonter timidement, mais il faut savoir qu'il y a aussi des bibliothèques qui ont souffert de cela. Et une fois que le public est un peu en désamour, en désaffection, c'est difficile de le faire revenir. Mais les bibliothèques s'y attachent. Il y a énormément de manifestations dans les bibliothèques. Simplement, ce n'est peut-être pas aussi médiatisé que certaines autres manifestations. Et c'est là où je reviens à ce travail de fourmi qui est fait, ce travail de terrain qui n'est pas forcément connu. Mais moi, j'invite tout un chacun vraiment à se rapprocher de sa bibliothèque pour voir ce qui s'y passe, et à la limite de demander pourquoi on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, de proposer aussi des activités en lien, bien sûr, avec le livre dans les bibliothèques. – Parce qu'au-delà du problème de lecture ou de lecture en livre, le problème de l'illettrisme reste opposé quand même, monsieur le majeur. – Oui, mais là, c'est un problème qu'on doit vraiment prendre. Tout le monde doit être préparé à ça. Les parents, les pédagogues, les professionnels de l'enseignement, les professionnels de la lecture publique, les deux collectivités majeures aussi, ainsi que toutes les villes. Alors, ça commence par la dictée, ça commence par la… Il y a la lecture aussi, mais je crois qu'on doit vraiment se rapprocher des mots et souhaiter… Mais en fait, ce sont des projets de société, très clairement aussi. Qui Guadeloupe nouvel, encore vous dit, les pays à Sonny Rupert, à Guy Tirolien, à Albert Béville, à M.S.P.P., à Marie-Skondé. – Ça m'allérait, là, nous ne pas parler de l'illettrisme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas connecté dans le pays. Donc, je pense qu'on doit vraiment… Et quand on regarde un pays qui a de si grandes valeurs intellectuelles, en parlant de personnes, je dis que forcément, l'esprit pas mort, l'esprit pas mort, mais ça veut dire aussi qu'il y a un gros travail à faire à niveau là-bas. Combattre l'illettrisme, c'est dans les écoles, c'est fréquenter les CDI, les centres de documentation, c'est revaloriser le poste du documentaliste aussi, c'est pas quelqu'un qui tient juste des livres dans des rayons, c'est faire des projets où les enfants dans les écoles, des choses toutes bêtes, des résumés, des commentaires de livres qu'ils faisaient. Mais j'ai envie de dire que ça peut paraître contraignant, mais en tout cas, la connexion est très facile. Renouer avec le livre, c'est très facile. Parce que dans tout ce qu'on fait, on a ce rapport avec la lecture. Donc aujourd'hui, il nous appartient d'amener cette connexion et de faciliter cette connexion. Mais en Védio Appombitain qui… Un peu inquiète, maintenant, il faut juste qu'on passe à l'étape du faire. Oui. Ça va se faire. Au séjour-ci, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Au séjour-ci, au niveau de Partir en Livre ? Alors, nous avons toutes les animations qui sont proposées au sein des bibliothèques, par les bibliothèques elles-mêmes. Mais il y a aussi des manifestations un peu phares, on va dire, Partir en Livre à une invitée d'honneur, une invitée d'honneur qui est madame… une autrice. Madame Richard. Jennifer Richard. Ah, d'accord. Jennifer Richard, voilà. Elle est… Donc, c'est une autrice qui a d'abord écrit pour le public adulte, ado. Voilà. Par exemple, Le chemin de la liberté, c'est plus un ouvrage pour le public ado. Mais bon, il peut être aussi lu par tout un chacun. Il n'y a pas de… Il y a des ouvrages pour les adolescents qui sont, quelquefois, mais d'une densité, d'une profondeur qui s'adressent aussi à tout un chacun. Donc, son côté littérature jeunesse, on voit à l'écran. Donc, c'est une série qu'elle appelait Timothée Pacap. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a des aventures de son âge. Par exemple, un garçon qui a un petit problème de bégaiement et qui a vaincu donc sa peur, sa timidité en participant à un concours d'éloquence. Il y a Timothée Pacap et l'histoire du chien jaune. C'est une histoire qui se passe à Marie-Galante. Donc, c'est aussi très intéressant. Et la littérature adulte produite par Madame Jennifer Richard nous invite à regarder l'histoire, l'histoire de la diaspora, l'histoire de la colonisation, l'histoire des impérialismes avec un autre oeil. Voilà. Et en ce moment, l'actualité de Jennifer Richard, elle change complètement de cap, elle change complètement de genre. Elle sort un roman policier, un nom qui veut dire oui, chez Caraïbe Édition. Et ce roman, il vient de sortir en fait. D'accord. Donc, nous profiterons de sa venue pour organiser cette semaine, le 7 juillet à 18h30, au Fort Fleur d'Épée, une causerie avec Jennifer Richard, autour de son oeuvre de façon globale, mais aussi autour de son dernier roman qui vient de sortir. Donc, vous êtes tous cordialement invités à rencontrer cet auteur qui ne vit pas ici, que moi-même, je ne connaissais pas forcément, que je découvre au fur et à mesure. Et à mon avis, il faut la connaître. Bon, c'est dit. Un dernier mot, peut-être Michel Madot ? Oui, en fait, la touche d'optimisme que je veux partager aujourd'hui, c'est Harry Palmié qui a fait une série de livres. Harry qui était un enseignant aussi. Les aventures de Tino. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Il y a une vingtaine d'exemplaires déjà. Donc, ce sont des bouquins qui sont mis à disposition des pédagogues, des professeurs d'école aussi. Il y a Edgar Ferru et Antoine Nabajot qui ont fait un livre de comptes aussi. Oui, qui ont fait un livre d'excellence. Voilà. Le chef-d'oeuvre, ça s'appelle. Voilà, le chef-d'oeuvre. Et en cas de trouver ça bien, parce que ni en l'eau, je dis jour, ni en l'eau, en l'eau, en l'eau, en l'eau belle-travail qui a fait et qui nous a connaît assez facilement. Michel Mélange qui a fait aussi un autre recueil de comparaison. Mais lui, en créole aussi. On l'a reçu ici. Voilà. Donc, quand on regarde bien aujourd'hui, il y a un foisonnement d'actions et d'ouvrages. Il y a une grosse production. Il y a une grosse production. Il ne faut pas dire le contraire. Les choses se structurent, parce qu'en plus, on a maintenant des maisons d'édition guadeloupéennes aussi. On a Didier Manette qui fait un très bon travail aussi. Donc, à cap en ces jours-y-là, nous n'y a toutes les possibilités, toutes les solutions pour nous pérencer et pour nous payer, tuer l'illettrisme, vraiment. Et il faut se battre pour la lecture publique. Et j'ai même envie de dire, effectivement, on doit arrêter de se battre contre. On doit se battre pour. Et peut-être que l'énergie sera beaucoup plus profitable. Merci, Mme Sarmes. On aimerait vous recevoir plus souvent pour parler de livres. Ce serait intéressant pour nous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais enfin, on est un petit moment de temps. Passer-vous à nous ? Et c'est des passionnés, hein, Dany K. Oui, je sais, je sais. On se reconnaît bien. Donc, pas de souci. Merci. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada